Je pense que j'arrive vraiment en bonne forme. J'ai eu une passe un peu moins bien au mois de juillet et après le bac, parce que j'avais coupé, donc j'ai eu du mal à me remettre dedans. Puis là, depuis quelques semaines, la Coupe de France où je fais 3, là en 2, et puis après Ronde des Valets, encore deuxième, et j'ai gagné aussi une autre course, donc je me sens en bonne forme. Après, en chrono, on verra. Les derniers chronos que j'ai fait, je n'étais pas très bien et je ne faisais pas de bonnes performances. Du coup, là, je me suis reposé. Je pense que j'ai beaucoup travaillé le chrono. Du coup, c'est ça qui me bloquait à force de faire les mêmes efforts. Le corps, je pense, saturait un peu, mais là, je me suis bien reposé depuis 10 jours. Donc, je pense vraiment, je vais être en très bonne forme et j'espère avoir de bonnes jambes pour faire le mieux que je peux. Mon objectif, clairement, c'est de pouvoir être champion de France. Après, voilà, il faut toujours viser les titres quand on va sur un championnat, mais je sais que ça va être difficile. On est 5-6 à pouvoir, on prétend pouvoir gagner. Donc, maintenant, je sais que je vais tout donner. Après, pendant le chrono, je ne vais pas me focaliser sur le maillot. Je vais juste penser à aller le plus vite possible jusqu'à la ligne. Donc, on verra demain, mais j'espère vraiment pouvoir gagner. Je pense que c'est une occasion énorme. Je suis en junior 2. C'est quand même l'année où j'ai le plus de chances par rapport à mes adversaires. C'est à la maison, donc il y aura du public. Je vais tout donner, ça, c'est sûr. J'ai pas le plus de chances... Je suis en train de mettre en place... Je vais tout donner, je vais tout donner... J'ai pas le plus de chances par rapport à mes adversaires.